Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Une filière qui se porte bien, y compris en matière d'exportation. Le dernier rapport de la Banque d'Algérie le relève. La lutte contre les feux de forêt se poursuit encore aujourd'hui. Dans quatre wilaya, des mesures préventives peuvent être prises pour limiter la propagation des incendies. L'armée d'occupation israélienne cible encore des réfugiés. Le chef de la politique étrangère européenne critique l'antithé sioniste et évoque d'éventuelles sanctions. Et puis le retour de la délégation algérienne après sa participation aux Jeux Olympiques de Paris. Une participation honorable avec deux médailles d'or et une en bronze décrochée. Madame, Monsieur, bonjour. Le Premier ministre Nader Larbaoui a eu des entretiens ce matin au palais du gouvernement avec son homologue de la République du Niger, Lamin Zeyn, qui effectue une visite officielle à la tête d'une importante délégation. La coopération entre les deux pays inclut des projets communs, des projets stratégiques. Comme le souligne l'analyste politique Ibrahim Adialou, il est contacté par Rabea Slimani. Cette mission de haut niveau conduite par le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamidzen, elle est extrêmement importante pour nos deux pays frères, partageant la même histoire, le même environnement, le même espace géopolitique aussi. C'est le réchauffement de cette coopération, c'est le réchauffement de la diplomatie entre nos deux pays. Et nous avons beaucoup de projets en commun, des projets qui ne vont pas faire le bonheur de seulement nos deux pays, mais presque de toute la boucle de l'Afrique, surtout subsaharienne. Vous conviendrez avec moi qu'il y a le projet de gazoduc qui est un projet stratégique pour nos deux pays. Il y a aussi, il ne faut pas le nier, cette coopération énergétique entre nos deux pays. Sur le plan aussi militaire, nos deux pays ont beaucoup à coopérer. Et cette visite qu'effectue le Premier ministre Lamidzen est bien accueillie côté Nigérien, souligne Ibrahim Adialou. Ici au Niger, les gens sont très contents qu'il y ait un réchauffement de la coopération avec le pays frère qui est l'Algérie. Parce que nous avons beaucoup à prendre de l'Algérie sur tous les plans. Nous avons vu que l'Algérie a misé beaucoup sur la mise en place des industries de production de beaucoup de produits, notamment des produits laitiers, des produits pharmaceutiques, des produits informatiques. Il y a beaucoup de projets, surtout le Niger, qui en a grandement besoin. Et pour rappel, le groupe Sonatrak avait annoncé la semaine dernière la reprise des activités pétrolières au Niger sur le bloc CAFRA par Cipex, une filiale du groupe des hydrocarbures algériens, avec un plan in de réalisation convenu entre les deux parties. L'armée nationale populaire est prête à sécuriser toutes les étapes du processus électoral en veillant à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour assurer son succès et permettre aux citoyens d'exercer leurs droits électoraux dans un climat emprunt de calme et de quiétude. C'est ce que souligne la revue LJH dans son dernier numéro, alors que notre pays s'apprête justement à organiser la présidentielle du 7 septembre. Et plus que trois jours avant le lancement de la campagne électorale pour la présidentielle, l'autorité indépendante des élections peaufine les préparatifs. Dans cette perspective, les salles qui abriteront les rassemblements électoraux sont identifiées. Illustration dans la capitale avec Sofia Bukercha. Pas moins de 53 salles dans la capitale sont mises à disposition des candidats à la présidentielle ou de leurs représentants pour leur permettre de présenter leurs programmes électoraux. Mouloud Ben Nassouf, coordinateur de l'ANI de la wilayah d'Alger. Nous avons aménagé 53 salles réparties dans toutes les circonscriptions administratives d'Alger pour accueillir les activités électorales. Parmi elles figurent la salle Harcha, Sidi Mohamed, la coupole du 5 juillet, la salle des eucalyptus ainsi que de nombreuses autres salles. Ces espaces soigneusement aménagés répandent aux exigences techniques et logistiques nécessaires pour garantir le bon déroulement des rencontres. Al-Muradiyah, la commune dispose d'une salle de 150 places. Naima Saidi, du service des élections. Nous disposons d'une salle de 150 places. La salle Bedi Mohamed est équipée de toutes les commodités nécessaires, que ce soit en matière d'hygiène ou de sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette salle est entièrement prête à accueillir les meetings pendant la campagne électorale. Des mesures organisationnelles sont mises en place pour l'attribution de ces salles. Mouloud Ben Nassouf. Si un candidat a besoin d'une de ces salles, il doit nous adresser une demande que nous transmettrons ensuite à la direction des réunions et des manifestations publiques. C'est cette direction qui met à disposition les salles afin de permettre aux candidats de bénéficier des aspects sécuritaires et logistiques. En cas de litige ou de situation similaire, par exemple si deux candidats veulent la même salle le même jour, la délégation de l'ANI va recourir à un tirage au sort pour l'attribution de la salle. Les autorités locales travaillent sans relâche pour assurer que chaque candidat puisse s'exprimer dans des conditions optimales. Des salles devant accueillir les meetings à Soukharas sont également fin prêtes. C'est ce que nous dit notre correspondance à Darboraoui. Selon madame Dallal Labadi, déléguée de l'autorité nationale indépendante des élections ANI de la huilée de Soukharas, 42 espaces ont été réservés pour la tenue des différents meetings populaires en prévision des élections présidentielles prévues pour le 7 du mois de septembre de cette année en cours. Ces différents espaces sont répartis sur 21 salles, 12 maisons de jeunes, 2 grandes places publiques et 7 complexes sportifs. Selon la déléguée de l'ANI, toutes les mesures ont été prises par ces différents services pour réussir à bien cette compagnie électorale, surtout dans tout ce qui a trait aux meetings populaires tenus par les candidats eux-mêmes ou par leurs représentants. Pour ce faire, 324 sites d'affichage ont été désignés. Par contre, le jour J, 183 centres de vote seront ouverts aux électeurs à travers les 26 communes que compte la huilaya, comptant 862 bureaux encadrés par 7145 agents de Soukharas, 7 bourraouis pour le Géchant Roi. Les trois candidats s'apprêtent à se lancer dans la course. Le secrétaire général du RND a affirmé ce matin l'engagement de son parti pour le candidat indépendant Abdelmajid Tebboun. Le compte rendu d'Ibti Haladoun. Le secrétaire général du RND a réitéré que le soutien du candidat Abdelmajid Tebboun n'était pas seulement un choix politique, mais une conviction profonde ancrée chez chaque militant du RND. Il a souligné l'importance de sensibiliser les citoyens à la nécessité d'une forte participation électorale pour le 7 septembre prochain, afin de permettre à l'Algérie de poursuivre les réformes engagées durant le premier mandat du président Abdelmajid Tebboun, avec un impact significatif sur le développement économique et social du pays. Enfin, Mostafa Yahy a mis en avant la contribution active du parti à la collecte de signatures pour le candidat, saluant le professionnalisme et l'engagement des militants à travers le pays. Enfin, il a souligné les défis auxquels l'Algérie est confrontée, notamment en matière de sécurité et de stabilité, et a salué les efforts de l'armée nationale populaire pour protéger le pays. Le secrétaire général a conclu, en réaffirmant la détermination du RND, à soutenir Abdelmajid Tebboun pour un second mandat, afin de poursuivre les réformes et de consolider les acquis de l'Algérie en matière de sécurité, de stabilité et de prospérité. Et comment améliorer la participation des citoyens à la vie démocratique ? Quelle relation entre le citoyen et le président ? Élément de réponse avec Nourdim Benbraham, président de l'Observatoire national de la société civile. Il était l'invité de la rédaction ce matin. Il y a un lien direct entre citoyens et présidents de la République. Et actuellement, on est dans un contexte très particulier au niveau national, international et régional, et beaucoup plus, je dirais, même au niveau national. C'est qu'actuellement, on est en phase d'un bilan, d'un mandat, qui représente pour les Algériens une préoccupation sur les acquis de ce mandat actuel. Et également les perspectives qui doivent être le résultat d'un plaidoyer et des attentes des Algériens dans le mandat, qui sera certainement, challah, couronné par une citoyenneté très forte et une participation très forte, le 7 septembre. Et les jeunes qui peuvent beaucoup apporter dans le domaine politique et en matière de développement plus globalement ? N'écoute à ce propos Manar, Fetni, membre actif de la société civile. Elle est contactée par Mayel Kens. Le jeune Algérien, aujourd'hui, représente des élites, une force qui peut aider le développement de l'Algérie, soit au niveau national ou bien international, qui représente aussi la diplomatie algérienne, soit officielle ou bien complémentaire. Elle représente aussi cette force au sein des conseils populaires au niveau local, l'APC et la Wilaya, ou bien au sein du Conseil national, le Sénat ou bien le Parlement. Donc, on est là pour aider les jeunes. On a un programme riche, important et intense pour aider les jeunes à se développer, pour aider les jeunes à s'intégrer et pour aider les jeunes à faire leurs devoirs vis-à-vis le pays et vis-à-vis la population. Ils sont là avec beaucoup d'optimisme. Ils veulent faire beaucoup de choses pour l'Algérie, avec beaucoup de nationalisme et beaucoup d'engagement. Et direction la bande de Raza à présent, où les massacres des civils par l'occupation israélienne se poursuivent. Des bombardements intenses ce matin encore. Le témoignage du journaliste Arwa Achour, journaliste au nord de Raza, il répond à Karima Bounour. Les bombardements se poursuivent sur les différentes parties de Raza. Le ramassage des corps des chouhadaïdes blessés ne s'arrête pas. La défense civile a retiré deux corps de décombre à Cheikh Radouane, alors que les hôpitaux au nord et au centre de Raza manquent terriblement de matériel et de fuel, ce qui aggrave la situation des razaïdes. Même au camp de Nusayrat, on dénombre de chouhada et des blessés. L'occupant a même bombardé ces dernières heures la maison du secrétaire général adjoint du FPLP, Jamil Mezhar. A Khan Younes, trois razaïdes sont tombés en martyr et à Rafah, quatre autres. Les soldats sionistes ont ciblé la dégroupement de citoyens au nord de Raza. Et le chef de la politique étrangère européenne, Joseph Borrell, a condamné les déclarations de Ben Gvir de suspendre l'aide humanitaire dans la bande de Raza. Il a déclaré que l'Union européenne devrait se pencher sur d'éventuelles sanctions pour y répondre. La militante Claude Léostique nous en dit plus. Elle est contactée par la Béa Slimani. Je pense que l'accumulation des images, l'accumulation là encore de la centaine de morts dans les frappes sur les écoles, tout ça, ça commence à peser sur la conscience des dirigeants politiques européens qui, de manière générale, sont complices, potentiellement complices de la politique israélienne. Mais je crois que là, là c'est trop. Le positionnement de l'extrême droite israélienne, qui est absolument aussi scandaleuse qu'ahurissante, ne peut qu'entraîner des condamnations. Donc maintenant, j'espère qu'on va passer effectivement aux sanctions. C'est extrêmement longtemps que nous considérons que seules des sanctions peuvent faire plier cet état voyou qu'est Israël. Et pour l'instant, l'Union européenne n'a jamais accepté l'idée de le sanctionner. Propos recueillis par Rabea Slimani. L'industrie agroalimentaire, une filière qui se porte bien, y compris en matière d'exportation. Le dernier rapport de la Banque d'Algérie le relève. Les détails avec Rimboukadoum. Les exportations des produits agroalimentaires ont connu une hausse de 59% en 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, passant ainsi de 269 à 428 millions de dollars, dû entre autres à l'augmentation de la production de certains produits alimentaires. Tout fait Redkir, président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Le montant se situe aux alentours de 400 millions de dollars. C'est une excellente chose, il faut continuer à persévérer et le potentiel au niveau des produits agroalimentaires et alimentaires est beaucoup plus important. Il y a une offre qui est assez conséquente, elle est très diversifiée et elle peut satisfaire à l'étranger et sur le marché local. La relance de l'industrie agroalimentaire a donné des résultats positifs. L'apport des exportations des biens alimentaires au PIB représente 8,5% en 2023. Un chiffre appelé à augmenter suite aux nouvelles décisions qui autorisent de nouveau l'exportation de certains produits alimentaires. Abdoulqad El-Mchdel, économiste. Cette ouverture sur les marchés externes a permis aux producteurs nationaux de pouvoir se réintroduire sur des marchés très porteurs comme celui de l'Union Européenne ou bien dans certains pays africains. Et ce qui va booster plus l'augmentation des exportations en produits alimentaires, c'est cette décision prise par le gouvernement qui donne autorisation aux producteurs nationaux d'exporter les huiles alimentaires, le sucre et les pâtes. Un accompagnement particulier est accordé aux opérateurs économiques, exonérations fiscales et douanières, mais également en logistique où l'État participe à hauteur de 50% des frais des événements et foires internationaux pour la promotion de la production nationale. Feu de forêt, la situation est maîtrisée, disait Ouzou El-Awilaïa qui en a enregistré le plus ces derniers jours. On fait le point avec Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques à la Direction Générale de la Protection Civile. Il est joint par Naliman Mandil. Tous les villages sont protégés avec des positions bien étudiées, avec une stratégie, positionnement des moyens. Actuellement, il nous reste pratiquement quatre foyers, c'est-à-dire c'est des fumerons qui sont en train de traitement pour les étouffées et éteindre carrément afin d'éviter une repropagation des incendies de forêt, notamment Al-Kantara, Aïd Farah, Azouza, aussi à Targarde-Nidwala. Il y a aussi ce matin une re-sectorisation des sites d'intervention. Et aussi, il y a eu le demande de l'appui aérien, notamment les îles pour la protection civile. Et là, les positions géographiques ont été envoyées afin de procéder à des largages pour refroidir et étouffer les petits foyers qui restent. Et des mesures préventives peuvent être prises. On écoute cet ancien pompier Farid. Il est contacté par Hamid Belkassam. La première des protections, c'est de désherber, de protéger les environs immédiats de chaque village. Là où les arbres et les oliviers se développent, même la terre en dessous est protégée. Une période camiculaire qui dépassait le mois et les deux mois. Si le feu arrivait à proximité, tout le monde, hommes, femmes, enfants, se déplaçait avec des bâtons, avec des pêches, avec des sauts, des saupons, pour éteindre. Et c'était une contribution de tout le village et tous les villageois. Et il me semble-t-il que personne ne peut se départir de sa responsabilité, et notamment en se protégeant et en protégeant son environnement immédiat. Les forêts qui sont également ouvertes aux investisseurs, il y a des forêts récréatives, production de plantes médicinales, entre autres. Mais ces opérateurs ont l'obligation de protéger ces espaces, Nari Ben-Maldi. La loi est claire, tout investisseur en milieu forestier se doit de protéger cet espace vulnérable, ces massifs. Ces activités sont régies par des cahiers des charges qui obligent le porteur de projet à se conformer à certaines règles. Assure Saïd Ciali, directeur de la protection de la faune et de la flore, à la direction générale des forêts. Le cahier de charges stipule dans des articles que le bénéficiaire de cet espace doit prendre les dispositions nécessaires pour la prévention et de lutte contre les incendies de forêts. Notamment, il doit dégager tout ce qui est de la végétation aux alentours de ses exploitations ou bien de ses investissements. Il est responsable sur un périmètre de moins de 100 mètres. Les contrevenants en cours de lourdes sanctions. La loi relative aux forêts de décembre 2023 a alourdi justement ces sanctions. L'infraction la plus faible, c'est que contre quelqu'un, il passe son forêt pour, par exemple, des randonneurs, par exemple, ceux qui font des barbecues. Celui qui allume le feu, mais il n'y a pas d'incendie. Il allume le feu pour quelque chose, donc il le laisse, mais il n'y a pas d'incendie. Il n'a provoqué rien. Il risque la présence de deux mois à ce mois et de 5 millions à 2 millions. C'est-à-dire l'amende, il commence de 5 millions jusqu'à 150 millions et 200 millions. Et la présence, il commence de deux mois jusqu'à la perpétuité. Des dispositifs qui visent donc à la fois de protéger la forêt, mais aussi les investissements. Le ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique a mis en place une cellule d'écoute téléphonique. Il s'agit de prendre en charge les questions des nouveaux bacheliers en plus d'une plateforme numérique baptisée ISN. Les inscriptions des nouveaux bacheliers accompagnées par tout un dispositif pour les garder informés, les guider sur les prochaines étapes d'inscription ou d'orientation. Le numérique est exploité en ce sens pour renforcer davantage le lien entre l'administration et le bachelier à travers des cellules d'écoute téléphonique qui sont installées. Ali Choukiri, directeur général de l'enseignement et de la formation au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Effectivement, des mesures ont été prises cette année pour accompagner les nouveaux bacheliers session 2024. Durant la période des préinscriptions, une cellule d'écoute a été mise en place au niveau de l'école supérieure de l'informatique à Wetsma. Durant la période des inscriptions définitives, c'est-à-dire entre le 10 et le 15 août, nous avons mis en place une cellule d'écoute téléphonique qui a pour rôle de répondre à toutes les questions du nouveau bachelier ainsi qu'à leurs parents. En plus de la cellule d'écoute téléphonique, une plateforme numérique ISLNI a été mise en place pour parvenir à travers la visioconférence à répondre au maximum de questions, d'interrogations venant des étudiants. Aujourd'hui, nous avons lancé une plateforme appelée ISLNI qui permet de répondre aux nouveaux inscrits à toutes les questions en visioconférence. Également, ils peuvent nous écrire et le répondre par écrit. Toutes ces mesures rentrent dans le cadre du renforcement de la numérisation de notre secteur et aussi la facilitation des procédures administratives. Pour rappel, les inscriptions universitaires définitives pour les nouveaux bacheliers se poursuivront jusqu'au 15 août prochain. Les QR codes et autres informations et liens utiles sont publiés sur la page officielle du ministère. Très attendue l'arrivée de la délégation sportive qui a représenté l'Algérie au JO de Paris. Une arrivée prévue ce début d'après-midi à l'aéroport international Houeri Boumediene. Une délégation avec à sa tête les champions qui ont porté très haut les couleurs nationales. Nous avons en ligne avec nous Rostom Yahya El-Sharif. Bonjour Rostom. Bonjour Naryman. Alors à quelle heure on attend nos champions ? Alors l'arrivée est prévue dans les alentours de 13h30 pour l'avion dans lequel se trouvent nos athlètes. La délégation algérienne emmenée par les trois médaillés Iman Khalif et Kailia Nemoz. Les deux médaillés d'or en boxe et en gymnastique. Et Djamal Ziyati, médaille de bronze, je rappelle, en athlétisme aux 800 mètres. Nos athlètes qui seront reçus et accueillis par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ahmed Ahmed, au niveau du salon d'honneur de l'aéroport international Houeri Boumediene. Il y a une forte présence des journalistes algériens, mais également d'une foule. Il y a une foule au niveau de l'entrée de l'aéroport international Houeri Boumediene, et bienvenue pour encourager, pour remercier surtout nos athlètes, nos médaillés lors de ces JO de Paris 2024. En tout cas, l'ambiance est audible. Merci Rostom Yahya Sherif. Nous reviendrons à vous dans nos prochains points d'actualité. Tout de suite, la météo avec Karima Bonnour. Très bon après-midi.